On passe trop souvent son temps à courir après les personnes qui participent dans votre groupe. D'une part, les membres n'ont pas le temps de participer, et en plus, nous, on n'a pas le temps de leur courir après. Alors, comment faire pour avoir un groupe qui soit naturellement actif et durable ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir implication ou mobilisation, le secret de l'engagement. Alors, petite question, justement, connaissez-vous la différence entre l'implication et la mobilisation ? C'est des mots très proches, avec l'engagement, des choses comme ça. Mais il y a une petite différence, quand même. Allez, je vais être sympa avec vous, je vais remplacer les noms par des verbes. Ça va être un petit peu plus facile. Regardez, mobiliser ou s'impliquer. On voit bien qu'on mobilise les autres, ou alors on aide les autres à s'impliquer. C'est-à-dire qu'on peut mobiliser des personnes, par exemple, vous pouvez les payer, vous pouvez faire un certain nombre de choses, etc. Mais on peut seulement aider les personnes à s'impliquer. Vous ne pouvez pas impliquer quelqu'un, c'est une faute de français. Et donc, on va les aider à s'impliquer. Ça fait toute la différence. On en avait parlé dans Le secret pour que de nouvelles personnes remplacent celles qui partent, avec les activités, les quatre activités répit, qu'on reviendra après. Et aussi, on avait vu le truc très contentitif pour avoir un groupe qui soit durable. Donc, on avait vu comment envoyer des invitations très courtes à vos observateurs et comment vos observateurs sont importants. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit cran plus loin et on va regarder aussi, finalement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va s'impliquer. Regardons un peu en détail. Et pour ça, on va regarder d'abord la première chose. C'est que pour qu'une personne s'implique, pour que je m'implique, il faut que je sois motivé, la première chose. Alors, qu'est-ce qui peut me motiver ? Eh bien, il y a l'utilité, bien sûr, de ce que je fais, mais pas seulement l'utilité. L'utilité de votre groupe, peut-être, elle est très intéressante, mais aussi apprendre des choses nouvelles. Ça, c'est une motivation. Mais peut-être la motivation la plus importante aussi, c'est le plaisir, le fun, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de retrouver les autres personnes pour faire des choses avec elles. Et puis aussi la reconnaissance, on en avait parlé avec l'estime, par exemple, et donc tout ce qui est mécanisme de reconnaissance qui font qu'à un moment donné, eh bien, je n'ai pas l'impression de parler dans le désert, mais que dans le groupe, eh bien, je suis reconnu aussi à ma juste valeur. Alors, s'il y a toutes ces motivations que l'on peut aider à développer en ayant, par exemple, un groupe convivial, en ayant des mécanismes d'estime à l'intérieur du groupe, eh bien, il y a aussi des freins qui me prennent, qui m'empêchent, en fait, de m'impliquer. Alors, ces freins, ça peut être, par exemple, le manque de sécurité. Et c'est quelque chose qui ne dépend pas simplement du groupe, parce que si jamais, par exemple, je suis en difficulté, ma femme m'a quitté, j'ai cassé ma voiture et en plus, j'ai perdu mon boulot, aïe, ça n'a pas de très, très simple de m'impliquer dans votre groupe. Mais aussi le manque de confiance, par exemple, si je n'ai pas beaucoup confiance dans le groupe, alors ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer un peu plus. Donc, vous voyez, il y a des choses sur lesquelles qui dépendent uniquement des personnes et puis d'autres qui dépendent de la façon dont le groupe est organisé. Un des aspects, justement, du groupe très important, c'est le fait de pouvoir se désengager. C'est-à-dire que si vous me proposez de rentrer dans votre groupe et que je ne suis pas sûr de pouvoir me désengager si ça ne m'intéresse plus à n'importe quel moment, eh bien, il y a très peu de chances que je rentre dans votre groupe. Alors, finalement, on fait ce petit calcul, les motivations moins les freins, et ces motivations moins ces freins, eh bien, à un moment donné, elles passent au-dessus ou en dessous d'un seuil qu'on peut appeler le seuil de passage à l'acte. Et ça bascule pratiquement, c'est-à-dire que d'un coup, je vais commencer à m'appliquer, et peut-être après de plus en plus, ou alors, eh bien, du coup, je ne vais pas bouger tout simplement. Alors, si on peut augmenter la motivation, si on peut essayer de réduire certains freins, pas tous, puisque, en fait, il y en a certains qui dépendent vraiment du membre lui-même, de la personne, et puis d'autres qui dépendent un peu plus de nous, eh bien, il y a des choses aussi qu'on peut faire au niveau du seuil de passage à l'acte. Deux choses très intéressantes. La première, c'est la réactivité. C'est-à-dire que pour aider quelqu'un à participer, eh bien, il faut pouvoir être réactif. Imaginez que quelqu'un n'ait jamais parlé dans votre groupe, et puis il observe depuis un petit bout de temps, mais il n'a jamais rien fait. Puis, à un moment donné, il voit un élément, et puis il dit, ah, finalement, là-dessus, ça me fait penser à telle chose, peut-être, que j'ai bu ailleurs et qui pourrait être intéressant. Si vous mettez trois mois pour lui répondre, eh bien, la mayonnaise va redescendre, et puis, il ne s'appliquera pas. Si, par contre, vous êtes extrêmement réactif, ça va marcher. Donc, il s'agit de pouvoir réagir assez rapidement dès que quelqu'un commence à faire un geste positif d'implication. Et la deuxième règle, j'aime bien aussi, elle s'appelle KISS. Keep it simple and stupid. Garder les choses bêtes et cons en français. En fait, avoir les choses les plus simples possibles. S'il faut que je lise toute votre charte avec plein d'éléments, etc., et puis pour comprendre avec plein d'acronymes ce qui se passe dans votre groupe, eh bien, j'aurai beaucoup de mal à m'impliquer. Si, par contre, eh bien, je peux commencer très, très simplement, même si je n'ai pas encore tout compris, parce que votre groupe, il peut être très riche, très large, eh bien, si je peux quand même participer à des différentes choses, eh bien, là, je vais pouvoir plus facilement m'impliquer. Donc, on voit, motivation, moins les freins, et on va essayer d'abaisser également le seuil de passage à l'acte. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer, pour aider les membres à s'impliquer dans votre groupe ? Alors, pas simplement les gens actifs que vous voyez, mais également les observateurs, rappelez-vous, hein, il faut leur montrer, eux, observent ce qui se passe, et puis, ben, ils vont peut-être plus s'impliquer ou non en fonction de ce qu'ils observent. Et puis, bien sûr, vos réactifs, vos proactifs, toutes les personnes actives de votre groupe aussi. Et comme d'habitude, commenter, alors dites-moi, non seulement ce que vous pensez, comment vous pensez à faciliter l'implication dans votre groupe, mais aussi ce que vous pensez de la nouvelle forme de ces trucs d'animation, hein, pour cette nouvelle rentrée. Donc, dites-moi si ça vous plaît, comment on peut améliorer les choses. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'avez pas encore reçu les informations directement pour ne rater aucun épisode, et même avec la petite cloche pour être sûr de ne rien oublier. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501